salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme après plus de 50 heures de jeu j'ai décidé de vous faire un point complet sur warhammer chaos ben est ce qu'il vaut le coup est ce qu'il faut l'acheter les points positifs le point négatif les points négatifs on va voir tout ça ensemble alors j'ai pris des notes pour essayer de vous faire une vidéo un peu plus travaillé donc on va faire au mieux pour essayer de tout voir même si je pense qu'il y aura toujours des choses à peaufiner plus tard au fur et à mesure de l'avancée du jeu alors il faut savoir que c'est un studio français qui a fait le jeu c'est eco software petit studio 20 personnes en un an et demi contenu du temps passé c'est vraiment prometteur garder ça en tête et je pense qu'il est important de soutenir nos studios français alors premièrement mon ressenti après 50 heures de jeu j'ai passé je passe toujours de très bons moments avec les potos c'est on rigole bien franchement ça m'a rappelé un peu les débuts de diablo 3 parce qu'on est en reste sur un hack and slash forcément la copier la comparaison est obligatoire voilà même si on est dans l'univers de warhammer et il se le cache pas encore on s'inspire quand même pas mal de diablo mais j'ai passé vraiment beaucoup de bons moments et je voulais avec toi maintenant qu'on puisse détailler un peu tout ça mon ressenti alors là tu auras un gameplay de d'un boss rush c'est donc j'en avais pas d'autre à te montrer tu auras un peu de craft aussi dedans voilà mais bon l'important c'est contenu de tout ce que je vais te dire là maintenant en termes de gameplay premièrement il est très vif ça c'est propre c'est fluide ça s'affuse de partout c'est bien bourrin tu as une bonne dynamique donc tu t'éclates franchement tu t'éclates de a à z il ya une bonne synergie entre les sorts entre les classes clairement le mode bloodlust comme je l'appelle ou quand t'es en rage il est jouissif certaines classes un peu plus que d'autres certes mais il est vraiment jouissif tu as vraiment cette sensation d'être surpuissant et de tout défoncer clairement et c'est sympa tu peux aussi il faut mettre en avant jouer à quatre en local ce qui est plutôt rare de nos jours le jeu répond bien c'est fluide c'est tout ce qu'on demande un hack and slash c'est sans doute et ça faut le mettre en avant un des jeux les plus fluides que j'ai pu voir en termes d'hack and slash les chargements sont très rapides les sorts et partent tout seul en visibilité sur l'écran c'est propre ça pète de partout c'est mais pas trop tu as ça ne t'empêche pas de voir ce qui se passe et mais tu as quand même cette sensation que ça explose de partout tu as des vagues de mobs de partout c'est fluide il n'y a pas un pet de lag de ralentissement ou autre donc là dessus c'est vraiment bien optimisé sa réponse est vif il ya des nouveautés par exemple match peut contrôler ses sorts donc par exemple tu jettes une boule de feu tu peux contrôler la boule tu peux la faire tourner autour de toi elle est en avant en arrière et ça rien que ça c'est une nouveauté qui est vraiment appréciable donc ça c'est bien ils ont essayé de d'innover sur ce point là c'est bien bourrin tu as des vagues entières de mobs que tu exploses du sang etc voilà donc sur ce sur le gameplay il y'a vraiment rien à redire je pense que c'est vraiment prometteur les bases sont bonnes et ça c'est super important en termes de classe vous avez quatre classes j'en ai monté trois level max donc je pense pouvoir en parler facilement tu as le soldat qui va servir de tank tout simplement vulgairement un tank qui peut buffer et qui fait quand même pas mal de dégâts donc tu te sens pas inutile il apporte quand même des boeufs donnant jusqu'à 50 % de dégâts en plus de la réduction de dégâts subis nous donc tu as cette sensation de te sentir utile parce que tu as des temps qui sont là ok ils prennent les coups mais ils servent à rien tandis que enfin des fois tu dis tu n'as pas cette sensation de te sentir utile là les gens ils sont contents quand tu arrives dans un groupe puisque tu vas les buffer et ça c'est important tous les temps que ne boeuf pas forcément dans tous les jeux tu as l'archer je te fais pas de dessin le gros bourrin il a une spé avec des arbres qui le suivent des dryades c'est sympa c'est original il dépèse bien tu peux le spécialiser poison etc ça reste un archer classique le match pareil ça expose de partout avec cette nouveauté de pouvoir contrôler les sorts c'est super sympa et tu as le petit nain énervé qui est là pour pour tout taper tout péter tout foncé dans le tas jouissif aussi c'est la seule classe que j'ai pas joué mais 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 trois camarades avec qui on jeu avec qui je jouais on jouait n'a ils jouaient n'a donc j'ai leur retour c'est jouissif ça tape à plusieurs millions c'est vraiment sympa en termes de 7 pour ses classes en général tu as 37 par classe avec deux trois variantes les passifs sont vraiment sympa donc chaque pièce à un passif et tu as un passif général quand tu équipes cinq pièces du 7 je vais faire des vidéos détaillées sur sur tous ces points là je te balais vraiment un avis général mais vraiment complet parce que là on va faire vraiment le tour de tout mais voilà donc tu as des 7 qui sont sympas tu as des pièces donc genre l'arme c'est pas une arme de 7 mais chaque arme chaque pièce à un passif en plus donc c'est vraiment sympa original tu peux enchanter tes pièces qu'ils appellent ça bénir avec un système de combinaison etc j'ai mis une vidéo sur comment bénir enchanté donc si tu veux voir le système tu as juste à regarder dans les vidéos comme ça tu l'auras en détail voilà donc les 7 c'est bien on a on aimerait en voir plus mais ce qui est bien c'est qu'ils ont prévu d'en rajouter logique donc là dessus on est confiant pour l'avenir l'arbre des dieux c'est une sorte de sphérié alors c'est pas le sphérié de path of exile c'est pas celui de olsen mais on est quand même sur un petit sphérié bien sympa qui va te permettre de d'orienter de deux trois façons totalement différentes on devrait le voir dans la vidéo je pense il y aura une vidéo aussi sur ce sujet de façon plus maîtrisé pour chaque personnage les bulle possible etc donc je t'invite à bien suivre la suite qui va arriver donc l'arbre de dieu c'est sympa tu as l'impression de personnaliser un peu plus ton perso un système de sphérié tu mettais points classique on aurait voulu pouvoir mettre plus de points on est limité à un certain nombre de points je crois bon c'est comme ça ils vont les deux blé débloquer au fur et à mesure d'un côté c'est bien tu auras toujours cette sensation de progresser là tu as déjà de quoi faire ce qu'il faut savoir c'est que dans l'arbre des dieux si tu te plantes tu vas perdre tous tes fragments que tu as récolté donc on peut dire qu'on n'est pas sur le refresh de talent bête et méchant tu donnes deux pièces d'or et tu peux refresh tes talents de façon illimitée bêtement entre guillemets là quand tu fais ton ton arbre de talent tu es obligé de réfléchir parce que je te garantis que farm et 1700 j'aime c'est c'est du boulot donc tu sa force la personne à réfléchir et du coup c'est vrai que ça ça augmente la durée de vie est ce que c'est bien pas bien chacun est libre de penser de voir chacun l'interprétera à sa façon en tout cas voilà quand tu mettais pointe obligé de réfléchir d'un côté je trouve ça plutôt positif mais bon il faut savoir que tu perds tout et tu seras obligé de reformer si tu réinitialiste à savoir aussi que ça se forme vite ça se forme aussi vite il faut deux trois heures mais bon quand même c'est du travail donc autant réfléchir et faire un bon build de suite les systèmes de points par compétences c'est très simple tu as une roue tu mets tout et pour tes sorts chaque sort un donne un compte pour un certain nombre de points tu avan à 84 points tu les répartis comme tu veux donc je peux vraiment te faire des petits buts sympa avec des passifs des compétences actives etc je t'ai fait une vidéo complète sur les compétences donc je m'attarde pas plus dessus si tu veux plus de renseignements tu vas dessus en termes d'ergonomie je pense que c'est sur ce point là qu'eco software va devoir travailler le plus il ya plein de choses qui sont pour nous pour moi évidentes qui n'ont pas été mises genre la barre des vies de tes de tes collègues quand tu es dans un groupe ça me paraît logique qu'on puisse l'avoir ce n'est pas le cas il ya plein de petits bugs il ya ça manque de d'explications par exemple au moment où tu vas crafter tes livrets à toi même même si je t'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs avec toutes les autres les possibilités je t'invite à la voir si tu connais pas tes livrets vraiment à toi même donc ça manque d'explications ça manque d'options supplémentaires ça manque de clarté en fait globale ça sur ce point là c'est là où il y aura le plus gros du travail à faire rajouter des petites options en plus qui sont appréciables on aimerait un petit portail on aimerait voir la vie des deux de nos collègues de nos voilà c'est ce genre de choses tout simplement le sac l'inventaire on aimerait un inventaire un peu plus précis ce qui est bien d'un côté c'est que tous ces points là ça va être facile à améliorer plus tard il faut savoir que ce genre de jeu généralement quand ça sort c'est rarement complet tu prends les débuts de paf of exile ou de diablo au début ça envoyait pas du rêve aussi c'est des jeux qui ce qu'ils sont améliorés avec le temps donc là dessus on a de bonnes bases mais je pense que l'ergonomie c'est sur ce point là qu'il faudra le plus travailler il ya encore des bugs de quête de des fois il ya des petits crash rien de violent je vous garantis qu'en 50 heures de jeu ça m'a vraiment pas gêné mais voilà il ya des petits bugs comme tout jeu encore plus par contre un petit studio de 20 personnes voilà franchement s'ils travaillent bien sur ce point là je dis bien si parce que je suis pas mal à mirma on espère s'ils travaillent sur ces points là on aura vraiment un bon jeu les graphismes c'est joli c'est fluide après c'est pas c'est pas une division d'eux en thème on est d'accord on est sans aucun slash c'est simple ça fait le taf c'est fluide ça rame pas ça expose de partout tu as cette sensation d'être que ça soit bourrin c'est ce qu'on lui demande voilà certains aimeraient plus d'options en termes de configuration de choisir les options graphiques et tout ça personnellement moi je m'en fous du moment que je peux jouer en deux cas je laisse tourner comme ça c'est fluide c'est parfait ça rame pas pour les personnes qui aiment changer les détails les ombles et truc ça manque d'options encore mais encore une fois ça ils peuvent le rajouter par la suite et actuellement c'est parfaitement fluide et ça reste propre donc ça fait le taf on aimerait plus de personnalisation au niveau des skins des skills le mage ils ont travaillé parfaitement ça explose de partout les sorts sont beaux l'archer on dirait qui qui tire de la piste je suis excusez moi mais les flèches sont vraiment moche on voit que ça a été la dernière classe ils n'ont pas eu le temps de la travailler à 200% les sorts on sent que on peut encore peaufiner il ya des sorts qui sont vraiment en retrait par rapport à d'autres au niveau de l'animation etc c'est un point à améliorer c'est encore quelque chose qui est faisable donc ça voilà non en tout cas ça ne gêne pas ça ne gêne pas dans le jeu ça va pas t'empêcher de jouer mais c'est vrai que quand tu compare au mage où ça explose de partout tu as des couleurs c'est vite à des animations tu as un grand phénix qui sort de l'écran toi tu arrives avec ton marché avec des petites flèches piou 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 tu as l'air ridicule ou ton soldat avec ton petit à petite épée tu fais un moulinet tu dis qu'il ya vraiment des sorts qui sont graphiquement inégaux mais voilà tu prends du plaisir mais tu dis quand même pourquoi ils n'ont pas encore amélioré cet aspect là je pense clairement qu'il manque d'hommes pour l'instant ils ont sorti un très bon jeu mais va falloir améliorer ce point là c'est un des points négatifs du jeu également les sorts sont variés ça explose de partout c'est vif ça répond donc ça c'est positif également à mettre en avant au niveau de la durée de vie alors c'est là où on peut dire que le bas blesse mais avant tout il faut réfléchir faut analyser tout ça la personne qui veut un jeu qui tu donnes du fil à retordre faudra qu'elle se mette en très difficile clairement tu 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 montes ton perso donc en partant rien en très difficile ça va te prendre un temps de malade rien que le premier boss on a mis plus de deux heures à le tomber on dit très difficile je sais pas si tu te rends compte le premier boss plus de deux heures à trailles trailles et on n'est que des gros joueurs avec une belle expérience à qu'elle se lâche donc il ya vraiment du niveau il ya vraiment une difficulté si de suite tu joues le jeu si tu décides de rusher le jeu en normal en facile pour de suite arrivé level 50 et ensuite torcher le contenu endgame qui est certes pas encore assez étoffé mais c'est prévu on va faire le point dessus effectivement que la durée de vie elle prend en prend un coup en deux jours tu as torché le jeu clairement mais il faut être hardcore gamer il faut jouer une cinquantaine d'heures voilà tu prends une personne normale qui va jouer une ou deux heures par jour elle a de quoi tenir minimum un mois clairement si en plus toujours très difficile de suite c'est fini avant que tu arrives au dernier niveau difficulté tu peux y aller à ça monte jusqu'à chaos 5 donc tu as facile très très facile normal difficile très difficile chaos 1 2 3 4 5 mois tout simplement il ya de quoi faire mais il faut jouer le jeu dès le départ dès le début tu commences en très difficile et tu verras que toutes les personnes qui te diront c'est trop facile j'ai plié le jeu tu as dit tu as joué en très difficile et ils vont elles vont tout te dire je l'ai fait je l'ai vécu ah non c'est trop dur j'ai pas réussi dès le premier pas je me suis fait péter bah ouais mais alors mec pourquoi tu te plains de la durée de vie si tu joues pas le jeu à 200% et c'est facile de torcher un jeu en très facile voilà avec ça qu'est ce qu'on a comme contenu annexe n game on a des rush boss donc tu tues des bosses en boucle tout simplement c'est encore quelque chose à améliorer je pense qu'ils devraient mettre des mobs avant le boss déjà ça augmenterait la durée de vie parce que la directe arrive dans la salle du boss tu tue tu recommences donc c'est ce que je fais dans la vidéo en boucle donc ça il pourrait améliorer l'idée sympa mais je pense qu'il faudrait rajouter d'un jour tu fermes tes clés en expédition et après tu pourrais faire les boss un peu à la diablo tel est justement ces fameuses expéditions donc c'est une sorte de faille 1 voilà et les reliques ou une sorte de faille avec un gros coffre à la fin c'est ce qu'il y a à faire en endgame en gros tu vas former former ses failles ses boss tu vas tu te fait tu vas améliorer enchanter ton stuff et tu fermes en boucle jusqu'à chercher des petites améliorations le pourcentage de chance critique etc le petit pourcent en plus qui va te faire évoluer la pièce parfaite etc vous allez me dire ouais mais c'est redondant il n'y a pas grand chose à faire mais j'ai envie de vous répondre à tous les détracteurs c'est un hack and slash le but d'un hack and slash ces deux femmes et en boucle de chercher la meilleure pièce de farm et baché 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 si tu veux un jeu qui est constamment dans la nouveauté etc faut pas jouer à un hack and slash à un hack and slash par définition en boucle tutu des monstres tu loutes j'en fais tomber ma canette tu loutes et tu améliore ça point ok donc oui il va falloir rajouter du contenu lui ils sont en train de travailler dessus clairement il ya un mode hardcore qui est prévu donc déjà ça devrait en calmer plus d'un je pense parce que déjà que c'est dur la maman j'imagine même pas en hardcore à l'adeur de prévu il est déjà en place sera juste à l'activer donc ça aussi ça devrait augmenter bien la durée de vie donc pour se placer dans le classement ils ont prévu des niveaux de difficultés supplémentaires tout ça ça a été prévu c'est annoncé maintenant on ne sait pas ce qu'ils vont nous faire c'est comme ça est ce qu'il va y avoir un vrai suivi du jeu ou pas on l'espère de tout coeur parce que pour conclure on est vraiment sur un jeu qui a de très bonnes bases je vous conseillerais vraiment de le prendre en sachant tous ces points là de suite tu commences le jeu tu te mets en très difficile tu profites du jeu un max ne fait pas la course ça rien j'ai dit même si j'ai fait un tuto parce que je fais des tutos pour tout le monde il ya les gens qui veulent rusher les gens qui veulent profiter si tu veux vraiment profiter du jeu mettant en très difficile tranquillement avec un pote tu vas rigoler plus rien que le premier boss vous allez vous arracher les cheveux et vous allez vous éclater pour les hardcore gamer vous le savez un jeu on le tord généralement en une semaine n'importe quels jeux de division de n'importe quel jeu j'ai des torches une semaine c'est comme ça donc soit tu tu acceptes de torcher un jeu en une semaine et d'attendre le futur contenu et de switcher entre les jeux comme ça tu peux pas te plaindre si tu joues 25 heures tous les deux jours à barré effectivement ok donc il ya une très bonne base il faut faire confiance à ce studio français il faut les soutenir parce qu'on a une très bonne base il ya un gros potentiel faut juste être confiant à l'avenir on espère de tout coeur qui vont nous rajouter du contenu qui vont bosser sur ces petits bugs qui vont améliorer ces petites choses en termes d'ergonomie qui vont améliorer fluidifier l'expérience utilisateur et on aura vraiment une pépite et j'aimerais j'insiste je veux vous rappeler que tous les jeux actuels du moment où les trois quarts ça sort pas complet c'est la mode c'est triste mais les jeux ne sortent pas complet il s'améliore avec le temps encore plus avec les rpg les hack and slash laissez leur le temps de peaufiner ce jeu laissez leur une chance au foncé ne regardez pas les avis steam les avis comme ça de personnes qui ont vraiment pas joué au jeu j'ai joué des tests sur youtube je regarde où ils en sont dans le jeu ils ont joué deux heures même pas ne peuvent pas j'ai joué 50 heures j'ai testé trois classes il ya du potentiel il ya un vrai potentiel les joueurs que je connais qui ont vraiment beaucoup joué au jeu il ya du potentiel on est tous d'accord sur ça on veut tous soutenir ce studio parce que franchement pour un petit studio d'un personne ils ont vraiment fait du bon boulot quand tu vois un jeu comme antenne où ils ont développé pendant sept ans même s'il ya eu que trois ans réels et qu'au final ils sortent un jeu avec un énorme potentiel aussi mais tellement de deux conneries dessus tu dis qu'il ya vraiment de l'espoir pour ce jeu de tout coeur j'espère qu'ils vont nous mettre du contenu parce que je viendrai avec plaisir faire des saisons faire des des bosses tester les nouveautés torcher les deux raies dans les premiers testés des huiles et c'est ça laissant d'un hack and slash c'est testé le meilleur build les points de compétences testés des sorts améliorer les stats des items chercher la pièce parfaite tas de quoi faire actuellement prenez votre temps savourer le jeu croiser les doigts pour que les éditeurs les le studio appuyer ça comme vous voulez nous donne du contenu en plus c'est prévu c'est annoncé maintenant voilà on a tous été déçus par beaucoup de studios beaucoup de jeux donc j'espère on peut juste dire bon on espère sincèrement qu'ils vont suivre ce jeu parce qu'il ya un énorme potentiel on croise les doigts donc oui je te conseillerais de l'acheter franchement soutenir ces petits développeurs français j'ai pas d'action chez eux je suis une petite chaîne j'ai six abonnés je gagne pas d'argent à dire ça mais voilà je me suis éclaté je m'éclate toujours soutenait les on va essayer de leur faire confiance et ils ont l'air passionné ils sont venus sur les lives ils ont dit que ils allaient soutenir le jeu ils ont posé des questions faut leur faire confiance allez l'ami je te dis à bientôt profite du jeu mais moi en commentaire ce que tu en prends si tu hésites je répondrai à tes questions avec plaisir ciao ciao si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao